et bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour l'épisode 44 du let's play sur transport fiverr 2 donc dans le dernier épisode on a desservi une nouvelle ville sur notre réseau qui est la ville de strasbourg donc sur une île qui se trouve donc au sud est de Troyes et pas mal au sud d'Arfleur entre les deux on a une autre île avec nord sur herde on va peut-être pas s'en occuper tout de suite ce qu'on avait vu dans le dernier épisode c'est que strasbourg demandait des matériaux qu'on pouvait les construire enfin les construire les fabriquer sur place ici mais pour ça il fallait de la pierre alors la pierre on peut en faire à Arfleur ici bon ici aussi mais là on l'utilise pour Arfleur même donc on va pas les prendre mais on va les prendre là et je pense qu'on va les emmener tout simplement en bateau on m'a suggéré en avion aussi mais en avion je pense que déjà c'est pas très réaliste de transporter de la pierre en avion parce que l'avion ça coûte cher et puis la pierre ça n'a pas besoin d'arriver vite donc je pense qu'on va quand même le faire en bateau même si ce sera long on mettra pas mal de bateaux c'est pas grave du coup il va nous falloir un port de marchandises à strasbourg qu'on va faire par là comme ça on sera pas loin de de cette usine là alors port de marchandises avec un grand terminal alors mettons-le ici avec donc une rue qui passe devant voilà on la raccorde parfait on prolonge pour aider le jeu à poursuivre l'extension de la ville et logiquement voilà on est raccordé donc il n'y a pas de soucis de l'autre côté à harfleur donc on a la carrière ici donc il nous faudra un port par là ce qui devrait pas non plus être trop difficile alors on tourne dans le bon sens ça ira mieux voilà pareil on va mettre une rue devant mais là a priori c'est plutôt des petites rues dans ce coin on va mettre une rue un peu plus modeste et on va se raccorder par ici puis celle là on pourrait la raccorder par là tiens on défait une maison mais on peut se le permettre voilà et logiquement on devrait aussi être raccordé voilà c'est tout bon ok donc on peut déjà créer cette ligne donc nouvelle ligne d'ici jusque là donc c'est harfleur pierre vert strasbourg ok donc ça c'est fait ici donc on a un terminus de bus on pourrait peut-être en profiter pour en faire aussi un enfin un terminal combiné pour les camions pour après livrer les matériaux dans la ville donc c'est ce qu'on va faire on va enlever le quai de bus qui est là et on met un quai de marchandises on va faire peut-être un peu plus long voilà on peut en profiter pour allonger le quai de bus du coup voilà donc la ligne de bus maintenant on prend ce côté là ça va très bien alors où est-ce qu'ils ont besoin de matériaux alors je prends l'arrêt de dépose de camion voilà donc c'est toute cette zone là si on livre par ici ah on n'atteint pas tout ou bien là ouais là je pense que c'est pas mal comme ceci on va livrer là nouvelle ligne donc comme ceci et donc là c'est strasbourg matériaux livraison donc on va acheter les bateaux on a un chantier naval je pense par là à Arfleur bah non où est-ce qu'on avait acheté les bateaux ici un chantier naval ah il est là alors bateau de marchandises pour des pierres ça ça peut prendre de la pierre ça en prend pas mal ça va à 28 km heure par contre c'est pas très très rapide celui-là il est un peu plus rapide mais il en prend moins mais on va peut-être prendre quand même le merlin au niveau de la puissance c'est mieux aussi donc il accélérera peut-être mieux ouais prenons le merlin et puis on va en prendre peut-être 4 parce que la ligne est longue voilà et donc Arfleur pierre vers strasbourg voilà c'est pas grave qu'il sorte un petit peu loin d'Arfleur parce que le temps qu'il vienne bah on voit que ça commence à produire donc c'est pas vraiment gênant alors on peut les regarder sortir ça a l'air d'être des assez grands bateaux ils sont très long effectivement très long je pense que ça va être pas mal ok alors je retourne à Strasbourg et donc sur la ligne de camion il va falloir mettre des véhicules alors on a un dépôt là donc marchandises des matériaux on peut les livrer sur ceux-là donc on va prendre ça on va prendre peut-être deux camions pour l'instant et on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau des taux alors on va activer l'œil donc la pierre on a un taux de 230 et on a 415 sur la livraison de matériaux donc en fait on peut rajouter encore des bateaux je pense mais combien ils ont besoin en fait ils ont besoin de 173 matériaux donc je pense qu'on est un peu haut on va enlever un camion un seul camion ça suffira donc celui-là en levant voilà un taux de 200 ce sera largement suffisant et c'est pas grave si on est un peu plus haut au niveau du bateau parce que vu que ils arrivent un peu moins régulièrement on va dire que ça compense ok donc ça c'est une bonne chose que ce soit lancé retournons vers Strasbourg alors Strasbourg donc c'est connecté à 3 par bateau et à Arfleur par avion ce qu'on pourrait faire aussi et qu'on m'a suggéré en commentaire c'est de la connecter à Watini en bus comme ça on rajoute encore une nouvelle ville à notre réseau donc Watini qui est là et qui comme d'habitude a des des industries placées n'importe comment donc on va s'occuper de ça déjà donc cette route là elle est importante parce qu'elle desserre l'industrie donc il faut la laisser par contre on a enlevé les bâtiments qui sont là et puis cette rue là celle-ci aussi du coup voilà ce bâtiment là il peut pas exister en principe ni cette rue là d'ailleurs voilà on va même enlever cette rue ici ok on peut enlever celle-là puis on laissera le jeu refaire la ville on améliore peut-être ces rues là ok on va enlever ce bout là qui sert à rien voilà comme ça on repart sur une ville un peu plus propre donc Watini Watini donc où est-ce qu'on est par rapport à nos autres villes donc on est dans un secteur qu'on n'a pas encore desservi donc il faudra voir un peu comment on le desserre peut-être qu'à Watini il y aura une gare alors à Strasbourg je pense pas parce qu'on est vraiment sur une île peut-être qu'à Watini un jour il y aura une gare mais pour l'instant je sais pas trop où on la mettra donc on va considérer que pour l'instant il n'y en a pas donc on va mettre peut-être une gare routière à l'entrée de la ville par ici juste pour la ligne qui va vers Strasbourg donc bâtiment où est-ce que sont mes arrêts de passagers ils sont là alors on n'est pas obligé de mettre une grosse gare routière on va mettre ça ça ira très très bien ouais en fait on pourrait la mettre directement sur la l'onde de la route qui mène à Strasbourg un petit peu décalé parce qu'il y a des différences d'altitude comme ça on peut adoucir un peu le terrain pour que ce soit un minimum joli voilà ensuite on va améliorer la route pour faire une route de campagne digne de ce nom voilà ok jusque là et après on arrive dans la ville où est-ce qu'on fait l'arrêt peut-être que pour desservir la ville on utilise ces deux arrêts là puis qu'on vient faire le terminus à l'aéroport je pense que ce sera suffisant après ils feront des correspondances avec le réseau urbain s'il y a besoin alors nouvelle ligne donc on part de l'aéroport on desserre cet arrêt là celui-ci et ensuite la guerre routière de Wattini donc c'est la ligne Strasbourg Wattini on va y mettre donc des bus alors pour faire de la distance un peu plus longue je mettrais bien un bus à deux étages alors bon c'est plus de l'urbain en principe ça mais parce que c'est les bus londoniens et puis on pourrait mettre quelle couleur du vert par exemple on va en mettre pas mal parce que c'est une grande ligne peut-être 6 allez c'est parti et ensuite à Wattini donc il nous faudra un réseau urbain donc qui va certainement partir de la gare routière puis on va rajouter un petit peu des arrêts tout le long de la ville et puis je pense un Terminus par là Terminus qui sera certainement celui de base du jeu qui à mon avis fera très bien affaire voilà et on va mettre des arrêts alors on peut en mettre ici là ici là voilà on doit serrer une bonne partie de la ville comme ça je pense donc voilà la ligne donc qui est Wattini ligne 1 alors on n'a pas de dépôt à Wattini donc on va acheter les bus à Strasbourg et puis qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme bus mettre des bus à remorques ça pourrait être pas mal est-ce qu'il y en a d'autres avec des remorques il y a seulement ceux-là je crois donc on va en mettre 2 pour l'instant pour l'instant Wattini c'est pas très grand je pense que 2 bus ça suffira ah mince j'ai pas pris la bonne ligne j'ai pas pris la bonne ligne ces 2 bus là je les envoie sur Wattini ligne 1 voilà de toute façon le temps qu'ils y arrivent on a le temps de voir venir bon nickel de nouveau une bonne chose de fait si je regarde un petit peu Strasbourg bon ils ont besoin de biens de consommation et il se trouve qu'on peut aussi en faire sur place par contre les biens de consommation c'est une chaîne assez complexe à faire il nous faut du plastique et de l'acier alors l'acier on peut aussi en faire sur place donc ça c'est pas mal il nous faut pour ça du fer et du charbon est-ce qu'on a du fer et du charbon dans le coin alors du charbon là du fer par ici dans plusieurs plusieurs mines donc on va peut-être utiliser ça ça me paraît pas mal et pour le plastique donc je vois qu'on peut en faire ici il faut du pétrole qu'on peut faire juste à côté donc ça c'est vraiment nickel mais il faut du pétrole brut donc il faut un puits de pétrole est-ce qu'on aurait ça pas trop loin on en a là c'est pas mal je pense qu'on pourrait faire pas mal de choses en bateau parce qu'on a tout vraiment à proximité de la mer donc ce que je vous propose c'est que on commence à s'occuper de ça donc première chose on va créer un port par ici on va pas utiliser celui-là parce que sinon il faudra mettre des camions entre les deux et puis je trouve c'est un peu dommage donc on va mettre un port par là par contre ça va demander du terraforming et de toute façon on voit que là il y a une route taillée un peu n'importe comment donc on va arranger un peu tout ça donc premièrement on terraforme par là autour pour que ça soit à peu près plat qu'est-ce qu'il nous fait là ah mince c'est pas ça que je voulais faire ensuite on va prendre cette hauteur là qui sera à peu près la hauteur pour faire le port voilà on va mettre le port donc ici il faudra on va mettre deux quais parce que je pense que ça pourrait être utile je suis pas tout à fait sûr de comment je vais faire les lignes mais j'imagine que deux quais pourraient être utiles on va le mettre là on prend les routes on va mettre une petite rue enfin une petite route de campagne ici ensuite on peut faire une courbe il faut terraformer un peu plus loin voilà donc une courbe qui monte voilà ici on descend on va essayer de descendre pas mal ok bon il va falloir terraformer plus jusque par là je pense donc là il faut monter un peu plus voilà et on essaye de se connecter proprement si possible ça va pas être évident de faire un truc joli voilà on va terraformer vous inquiétez pas là je sais pas pourquoi il veut vraiment pas nous faire un truc propre donc on va couper le bout puis si la route vient jusque là je pense que c'est suffisant donc ensuite on va tout adoucir pour faire quelque chose de assez joli voilà je sais pas si c'est le mieux qui existe mais c'est déjà pas mal en tout cas beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant à mon avis il va falloir accorder la route à la ville donc on va le faire en partant par là on vient par ici voilà on va vérifier si le port est bien connecté ouais c'est bon ok donc il nous faudra aussi un port par là donc on va le faire donc mettons ici donc pareil je sais pas si il y aura plusieurs lignes mais au cas où je mets deux terminaux de toute façon ça coûte pas grand chose de plus voilà donc on a notre port il faudra livrer le fer alors le fer je pense il faudra le faire en camion donc on pourrait passer par là il y a une route un petit peu de montagne et puis redescendre là ou alors faire le tour par l'autre côté pour éviter de grimper mais on va profiter de la route qui existe qui est certes pas mal empruntée mais tant pis alors prolongeons cette route là et on va s'y connecter par ici voilà et on va améliorer la route la pente trop inclinée c'est dommage si on fait par petit tronçon ça passe et sinon il y a juste un bout qui passe pas alors on va essayer là aussi ça passe pas on va essayer d'arranger les endroits qui passent pas on va faire pause du coup alors comment on peut faire on va passer un peu plus comme ça on va enlever le passage sur le col là on va venir par là et puis descendre ici là on va monter un peu voilà et puis là est-ce qu'on peut se connecter directement non on va essayer de tourner là en descendant ok là on descend encore un peu ok ensuite il y a ce bout là donc là pareil on va continuer par ici ensuite on fait une épingle on descend par là on continue par ici on descend comme ça voilà puis on se connecte là ça fait encore plus route de montagne comme ça c'est très bien je trouve ça assez joli on va essayer de remettre des arbres des arbres aléatoires voilà par là un peu là un peu ici voilà du coup on peut remettre play on va construire un petit relais routier par là on pourrait goudronner toutes ces routes on est quand même en 2012 ah d'ailleurs j'avais mis la date en pause désolé je remets en route et ici voilà donc un petit relais routier on a dit vers la mine de fer bâtiment pour les marchandises on prend celui du jeu de base tout simplement alors comment on peut faire bon bah du coup on débloque des nouveaux véhicules et notamment des les cars longues distances peut-être ça aurait été mieux pour la ligne que j'ai créée en début d'épisode ouais ça serait mieux que les bus londonien donc on va peut-être les remplacer quand même où est-ce qu'ils sont sur cette ligne là donc on va mettre celui-ci là c'est capacité optimisée 35 personnes et là 21 c'est pas un petit peu ouais non 40 dans un articulé bon en vrai un articulé c'est dans les 120 personnes on va dire on ne les serre pas trop donc là 35 ouais 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 c'est un peu pas mal mais on va dire que ok qu'est-ce qu'on met on met un un icbus voilà qu'est-ce que ça rend ouais c'est mieux c'est mieux ça me plaît mieux bon revenons donc à ici donc on a construit le relais routier pour la mine de fer il en faut un vers le port ici on pourrait le mettre au bout de la route en fait tout simplement on va essayer de faire un alignement assez propre voilà ici on a encore des routes pas goudronnées donc on va les goudronner voilà on va peut-être mettre on va connecter ça pour éviter qu'ils doivent traverser toute la ville donc on va mettre une courbe jusque là et ça on passe en route de campagne donc une nouvelle ligne d'ici à là qui est donc besoin faire ensuite une nouvelle ligne d'ici à là qui est arcueil faire plus charbon pour Strasbourg enfin vers Strasbourg voilà ah ouais alors je n'ai toujours pas de chantier naval dans le coin j'en ai un là ça mettra du temps à arriver mais c'est pas grave on va mettre les merlins aussi peut-être seulement un bateau par contre voilà donc on voit qu'il y a déjà du charbon qui se produit par contre il nous faut donc on va faire un dépôt à arcueil pour les camions quand même alors bâtiment dépôt mettons-le ici donc marchandises on va prendre ceux-là ils peuvent tout prendre mettons 4 camions sur besoin fer voilà comme ça ici voilà ça commence à produire parfait pour avoir si la ligne de bateau là il faudra peut-être que j'en fasse deux différentes parce que sinon le charbon va prendre toute la place sur le quai et on risque d'avoir un problème mais pour l'instant on va laisser comme ça on verra si c'est nécessaire on changera ok alors ensuite donc là on va faire de l'acier l'acier il faudra le livrer ici donc je pense que ce qu'on va faire c'est que pour éviter qu'ils traversent la ville on va faire une route ils passeront devant l'aéroport je pense que ça c'est pas gênant par contre donc alors on va peut-être connecter cette rue par là donc en faisant peut-être quelque chose comme ça voilà et ensuite là on passe en route de campagne et on va venir par ici ok et donc d'ici ils vont produire de l'acier donc on va mettre un bâtiment pour les marchandises ici un autre par là voilà on va améliorer cette route voilà et puis on va connecter ça ici voilà on peut améliorer ce petit tronçon là ok du coup une nouvelle ligne d'ici à là qui serait donc Strasbourg Acier pour l'instant on va juste mettre un camion dessus parce que il n'y a pour l'instant rien qui se produit mais c'est histoire un peu de lancer toute la chaîne donc ça c'est fait donc tout le côté acier on s'en est occupé et il va y avoir le côté pétrole alors pétrole on a dit qu'on allait le faire là peut-être là à voir mais ici je pense que c'est pas mal parce qu'on devrait pouvoir faire un port ici et que ce soit connecté alors faisons peut-être une route voilà comme ça un port par là alors ici un seul terminal je pense ça sera bien suffisant voilà voilà ensuite on connecte ça ici on est connecté avec le puits de pétrole donc c'est tout bon et du coup il va falloir l'emmener ici donc là on va essayer de faire un port qui desserve ces deux industries je pense qu'on n'aura pas trop de difficultés donc il va falloir on va placer le port on fera les routes après donc là par contre deux terminaux on va le mettre ouais ici ça va bien donc la route devant quelque chose comme ça ici on tourne par là voilà donc on va vérifier qu'on est bien connecté aux deux usines donc c'est tout bon par contre je pense qu'on est quand même obligé de mettre une ligne de camion entre les deux sinon ça va pas ça va pas se livrer automatiquement je pense donc on va mettre un volet routier ici on en met un autre par là du coup il faudra un dépôt qu'on peut mettre vers le port tiens voilà donc on va créer la ligne de bateau d'ici à là donc toit pétrole vers nord sur herbre ok le chantier naval il est ici pour le pétrole il faut un bateau citerne donc on va prendre celui-là on l'envoie sur la ligne parfait on fait la ligne de camion donc nord nord sur herbre pétrole raffiné on achète on achète donc des camions citernes bon un seul je pense ça serait largement suffisant c'est juste à côté voilà et du coup il va manquer plus qu'une ligne pour livrer ici le plastique on va encore ajouter un port pour éviter d'avoir besoin encore de mettre des camions donc un port ici avec un seul terminal on peut le mettre là avec une petite route devant voilà on connecte ici on l'envoie du coup voilà là on est bien connecté et donc une nouvelle ligne depuis ici jusque là et donc là c'est nord sur herbre plastique vers Strasbourg voilà on va acheter encore un bateau pour le plastique on va prendre un merlin on a encore des nouveaux bus des nouvelles locomotives des nouveaux trams des nouveaux camions du nouveau matériel ferroviaire un peu de tout parfait sauf des bateaux donc on reste sur le merlin donc le plastique vers Strasbourg nickel et du coup et du coup la seule ligne qui reste encore à faire c'est de livrer tout simplement les biens en ville de Strasbourg alors où est-ce qu'ils en ont besoin l'arrêt de dépose l'arrêt de dépose de marchandises il est là tout ce quartier ici on pourrait déposer par là je pense que c'est bien comme ça donc nouvelle ligne d'ici à là et donc c'est Strasbourg bien livraison on y achète peut-être un camion comme ça on le met dessus et bon c'est nickel je pense alors comment ça se passe ici ouais il y a quand même surtout surtout du charbon je pense qu'on va mettre deux lignes donc cette ligne là ce sera la ligne de charbon uniquement donc ici ne charge que le charbon et il ne décharge rien là il ne charge rien et il décharge le charbon parfait nouvelle ligne de là à là donc c'est Arcueil fer vers Strasbourg et donc là on va lui dire qu'ici il ne charge que le fer il ne décharge rien et là il ne charge rien et il décharge seulement le fer on achète encore un bateau un merlin sur la ligne de fer parfait là je pense là je pense ça ira mieux c'est en train de se mettre en place comme il faut bon on va s'arrêter là pour aujourd'hui dans le prochain épisode on essaiera d'optimiser un petit peu les taux des différentes lignes de cette chaîne de production mais je pense que là c'est déjà pas mal ce qu'on a fait aujourd'hui et la ville de Strasbourg devrait vraiment bien se développer en lui ayant amené tous ses matériaux donc on voit qu'elle commence à recevoir les matériaux de construction les biens évidemment pas encore mais ça viendra et j'espère que ça aidera cette ville à se développer on voit qu'elle a déjà 622 habitants au départ elle en avait que 269 donc c'est en bonne voie déjà avec les desserts voyageurs et avec les marchandises on va encore améliorer ça bon alors j'espère que l'épisode vous a plu si c'est le cas comme d'habitude vous savez ce qu'il vous reste à faire likez, partagez, commentez abonnez-vous activez la petite cloche pour les notifications et moi je vous dis à bientôt abonnez-vous Sous-titrage ST' 501